... Regardez ce que je suis allée m'acheter au Disney Store ! Ouaiiii ! Ils sont trop beaux, hein ? C'est une de leurs suspensions de Noël de cette année et aussi Esmeralda, ça m'a coûté 17 euros. Bon, sinon je venais vous dire que je me suis essayée à l'exercice du doublage. Ça fait tellement longtemps que je veux faire ça. Ma carrière rêvée de base, c'était le cinéma, donc plutôt en tant qu'actrice. Et évidemment, comme je suis passionnée d'animation depuis mon enfance, ça comptait aussi acteur de doublage. Du coup, je me suis donné cette idée un jour de doubler des persos Disney pour le délire. Pour mon premier essai, j'ai voulu piocher parmi les princesses et du coup, ce que j'avais fait, il me semble, c'était un tirage au sort. Je parle au passé parce que je l'ai fait il y a plusieurs mois en fait. Je commençais ça fin 2018, voire avant. Ou alors c'était février-mars 2019, peut-être. Enfin bon, ça fait quand même un moment. Je faisais ça déjà quand j'avais la motivation et l'envie, quand j'y pensais, quand j'avais le temps. Hier, j'ai enfin eu la motivation de faire le deuxième personnage, sachant qu'en plus, j'ai dû refaire le premier parce que je venais d'apprendre une technique pour faire un doublage un petit peu plus agréable à entendre. Et donc pour les personnages, j'avais tiré au sort parmi les 13-14 princesses Disney et j'étais tombée sur Mérida et Tiana. Voilà. Pas de suspense parce que de toute façon, je vais le marquer dans le titre. Vous allez voir que c'est très court parce que j'ai pu faire qu'avec des extraits que j'avais trouvé sur internet. En espérant que ma vidéo ne va pas se faire sauter pour ça. Et pour rappel, 5 minutes d'extraits vidéo à la fin, ça a dû me prendre au moins de 3 heures. Comme quoi, le métier de doubleur, il ne faut pas croire, à mon avis, c'est bien compliqué. Et en plus, quand tu répètes 50 fois la même réplique au bout d'un moment, t'en as marre, t'en peux plus. D'ailleurs, ne vous attendez pas à un truc impressionnant. N'oubliez pas que déjà, je n'ai jamais pris de cours de théâtre de ma vie. Donc, je n'ai pas d'expérience là-dedans du tout. Mais j'ai la motivation et la passion derrière. Donc, j'espère que ça m'a un petit peu aidée. Et n'ayant jamais fait de vidéo de ce genre non plus, c'était compliqué, la technique. J'ai réussi à choper une technique sur internet pour essayer de supprimer un peu les voix avec Audacity. Ça donne quelque chose. Après, bon, vous allez entendre quelques échos. Il y a quelques moments un petit peu loupés. Ce n'est pas du tout parfait. C'est amateur, tout simplement. Aussi bien en montage qu'en doublage. Donc, voilà, ne soyez pas méchants. Ne vous attendez pas à un truc exceptionnel. Mais j'ai fait de mon mieux. Et je suis plutôt contente du résultat au niveau de la forme, honnêtement. Je veux dire, pour un truc totalement amateur, ça va, je me dis, j'aurais pu faire pire. Au niveau des voix, je vais vous donner mon avis honnête. Sachant que c'est compliqué parce que, bon, notre propre voix, on ne l'entend pas de la même manière que les autres l'entendent. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous mettre les extraits de doublage. Comme ça, vous allez vous faire votre propre opinion. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder ça. Puis, je vous reprends après pour un petit papotage autour de l'exercice. Et pour que vous votiez pour ma prochaine voix. J'ai sorti mon épée et... Slac ! Un seul coup de griffe. L'épée se brisa et la... Papa se retrouva avec une jambe en moi. L'horrible monstre n'en fit qu'une bouchée. Oh, mon passage préféré, c'est pas juste ! Depuis, plus personne n'a jamais revu la jambe de papa. Mordu rôde quelque part dans les bois. En attendant une nouvelle occasion de l'affronter. Rah, rah, rah ! Qu'elle revienne cette fois, croyez-moi, et ne m'échappe pas. Je suis Merida. Fille et première descendante du seigneur de Dunbro. C'est pour obtenir ma propre main que j'entends participer à ce tournoi. Ne vous souciez jamais de ce que je veux... Et si tout ne rentre pas dans... Est-ce que vous pouvez m'écouter ? Ah, tout ça est vraiment trop injuste ! Injuste ? Vous n'êtes jamais là pour moi. Cette histoire de mariage n'intéresse que vous. Vous êtes-vous posé la question de ce que je voulais ? Non ! Vous passez votre temps à me dire ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Je ne serai jamais comme vous. Oh, tu te comportes comme une enfant. Et vous, vous êtes un monstre ! Voilà ce que vous êtes ! Je ne serai jamais comme vous. Non, c'est pas ça ! Je préférerais mourir plutôt que d'être comme vous. Bonjour, monsieur le bœuf. Il paraît qu'on vous a nommé roi de la parade du Mardi Gras. Des beignets ? Je viens de les faire, ils n'attendent plus de vous. Et j'en prendrai bien une ou deux douzaines. Bonjour, Charlotte. J'espère que vous laisserez quelques baignets à vous électronique. Faites attention, ils sont très chauds. Stella ! Excusez-moi. Stella, non, non. Bon, d'accord. Mais seulement un. Mais pourquoi faire ? Je suis trompée, je suis, c'est l'horreur. Oh, Diana, pourquoi il n'est pas encore là ? La fête n'est pas terminée. Des vieilles filles, des filles, des filles, mon prince d'avion. Charlotte. Charlotte, attends ! Allons, calme-toi, respire à fond. Mais t'es assez faim. Charlotte, je ne crois pas que l'étoile du soir suffise à réaliser... Oui, dames et messieurs ! On a fait loyale ! Très drôle. Alors, qu'est-ce que tu veux ? T'aimerais que je t'embrasse, hein ? Quoi ? Oh non, 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 non. Il n'est pas question que j'embrasse une grenouille et que je mange un insecte le même soir. Non, non, non. Je vous jure, mais j'ai trop kiffé faire ça. Je pourrais faire ça toute la journée. Pour Mérida, je trouve que ça a été... Il y a quelques moments où clairement, c'est pas ouf. Au départ, je lui disais une voix que je trouvais un peu trop plate. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire sortir ma respiration, ma voix, entre guillemets, au niveau du nez. J'ai tenté de parler avec une voix nasale, en fait, parce que Mérida, elle a une voix très caractérielle. Enfin, même si la doubleuse a une voix très douce, il y a quand même ce côté-là qui ressort. Niveau voix, je trouve que ça va. Bon, après, n'oubliez pas que je ne suis pas du tout doubleuse professionnelle, hein. Par contre, pour Tiana, autant... J'aime bien le moment où qu'elle est sur le balcon avec Navine en grenouille. Et j'aime bien le début de la scène du bal aussi. Ah si, j'aime bien quand je m'énerve au début, quand elle est changée en grenouille. Ça me fait marrer. Je me fais marrer toute seule, c'est incroyable, n'est-ce pas ? Pareil, il y a des moments où j'ai cafouillé et où c'est pas ouf du tout. Niveau voix... Bon, je trouve pas que ma voix va à Tiana, quoi. Tu vois, t'as la voix, t'as le perso, je trouve que ça va pas trop ensemble. Voilà, c'était mon avis perso. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même doublé parce que j'ai fait ça pour le fan, de toute façon, et j'avais envie. N'hésitez pas à me donner votre avis à vous, vos impressions. Bien sûr, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, de trouver que non, Tiana, ça va, ça te va bien, ou non, Merida, ça te va pas du tout, je suis désolée. Vous avez le droit de trouver que j'ai totalement foiré aussi, que c'est nul, enfin voilà, vous pensez ce que vous voulez, mais ne m'insultez pas, s'il vous plaît, je suis gentille. Je suis pas professionnelle non plus. Je suis aussi consciente qu'entendre une autre voix sur des persos qu'on connaît et qu'on aime, c'est toujours un peu bizarre. Mais bon, je pense que j'en referai parce que j'adore. Pour une fois que je fais un truc qui me passionne sur ma chaîne, vraiment qui me passionne, je suis trop contente, quoi. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous pensent, et a raison, que ma passion c'est des bouquins parce que j'en parle beaucoup, mais en fait non, pas du tout. Bon, les bouquins, c'est un hobby. Oui, j'aime beaucoup lire, même j'adore, mais c'est un loisir. Ce n'est pas une passion. Ma vraie passion, c'est le cinéma, l'animation, et donc le doublage, parce que ça va avec, de toute façon. Ce que je vous propose maintenant, c'est de me donner votre avis pour le prochain doublage. Il faudra que vous me redonniez deux princesses Disney que vous voulez que je double. Dans Princesse, évidemment, on compte Vaiana, Mulan, Pocahontas, enfin voilà, toutes celles qui font partie de la licence, quoi. Y compris Anna et Elsa. Si vous avez deux persos à me proposer pour la prochaine fois, du coup, je vous écoute. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a diverti, ma foi. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo, donc je suis très contente de vous la proposer aujourd'hui. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de bisous. Et puis, j'espère que vous serez au rendez-vous sur cette chaîne pour la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501